De la cruauté Essai, livre 2, chapitre 11 Il me semble que la vertu est chose autre, est plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous. Les âmes réglées d'elles-mêmes et bien nées, elles suivent même train et représentent en leurs actions même visage que les vertueuses. Mais la vertu sonne, je ne sais quoi de plus grand et de plus actif que de se laisser par une heureuse complexion doucement et paisiblement conduire à la suite de la raison. Celui qui, d'une douceur et facilité naturelle, mépriserait les offenses reçues, ferait chose très belle et digne de louanges. Mais celui qui, piqué et outré jusque au vif d'une offense, s'armerait des armes de la raison contre ce furieux appétit de vengeance et après un grand conflit, s'en rendrait enfin maître, ferait sans doute beaucoup plus. Celui-là ferait bien et s'estuissit vertueusement. L'une action se pourrait dire bonté, l'autre vertueux. Car il semble que le nom de la vertu présuppose de la difficulté et du contraste et qu'elle ne peut s'exercer sans adversaire. C'est à l'aventure pourquoi nous nommons Dieu bon, fort et libéral et juste, mais nous ne le nommons pas vertueux. Ces opérations sont toutes naïves et sans effort. Des philosophes, stoïciens et épicuriens, il y en a plusieurs qui ont jugé que ce n'était pas assez d'avoir l'homme en bonne assiette, bien réglé et bien disposé à la vertu. Ce n'était pas assez d'avoir nos résolutions et nos discours au-dessus de tous les efforts de la fortune, mais qu'il fallait encore rechercher les occasions d'en venir à la preuve. Ils veulent quêter de la douleur, de la nécessité et du mépris pour les combattre et pour tenir leur âme en haleine. La vertu ajoute beaucoup à sa valeur quand elle subit des assauts. C'est l'une des raisons pourquoi Epaminondas, qui était encore d'une tierce secte, les pythagoriciens, refuse les richesses que la fortune lui met en main par une voix très légitime pour avoir, dit-il, à s'escrimer contre la pauvreté en laquelle extrême il se maintint toujours. Socrate s'essayait, ce me semble, encore plus rudement, conservant pour son exercice la malignité de sa femme, qui est un essai à faire émoulu. Mételus, ayant seul de tous les sénateurs romains entrepris par l'effort de sa vertu de soutenir la violence de Saturnus, tribun du peuple à Rome, qui voulait, à toute force, faire passer une loi injuste en faveur de la commune, et ayant encouru par là les peines capitales que Saturnus avait établies contre les refusants, entretenaient ceux qui, en cette extrémité, le conduisaient en la place de tels propos. Que c'était chose trop facile et trop lâche que de mal faire, et que de bien faire, où il n'y eut point de danger, c'était chose bulgare, mais que de faire bien, où il y eut danger, c'était le propre office d'un homme de vertu. Ces paroles de Mételus nous représentent bien clairement ce que je voulais vérifier, que la vertu refuse la facilité pour compagne, et que cette aisée, douce et penchante voie par où se conduisent les pas réglés d'une bonne inclination de nature n'est pas celle de la vraie vertu. Elle demande un chemin âpre et épineux. Elle veut avoir ou des difficultés étrangères à lutter, comme celles de Mételus, par le moyen desquelles fortune se plaît à lui rompre la roideur de sa course, ou des difficultés internes que lui rapportent les appétits désordonnés et imperfections de notre condition. Je suis venue jusque-ci bien à mon aise, mais au bout de ce discours, il me tombe en fantaisie que l'âme de Socrate, qui est la plus parfaite, qui soit venue à ma connaissance, serait à mon compte une âme de peu de mérite, car je ne puis concevoir en ce personnage aucun effort de vicieuse concupiscence. Au train de sa vertu, je n'y puis imaginer aucune difficulté ni aucune contrainte. Je connais sa raison si puissante et si maîtresse chez lui qu'elle n'eût jamais donné moyen à un appétit vicieux seulement de naître. À une vertu si élevée que la sienne, je ne puis rien mettre en tête. Il me semble l'avoir marché d'un victorieux pas et triomphant en pompe à son aise, sans empêchement ni détourbier. Si la vertu ne peut luire que par le combat des appétits contraires, dirons-nous donc qu'elle ne se puisse passer de l'assistance du vice et qu'elle lui doive cela d'en être mise en crédit et en honneur. Que deviendrait aussi cette brave et généreuse volupté épicurienne qui fait état de nourrir mollement son gérot et y faire folâtrer la vertu lui donnant pour ses jouets la honte, les fièvres, la pauvreté, la mort et les gênes. Si je suppose que la vertu parfaite se connaît à combattre et porter patiemment la douleur à soutenir les efforts de la goutte sans s'ébranler de son assiette, si je lui donne pour son objet nécessaire l'âpreté et la difficulté que deviendra la vertu qui sera montée à tel point que de non seulement mépriser la douleur mais de s'en éjouir et de se faire chatouiller aux pointes d'une forte colique comme est celle que les épicuriens ont établie et de laquelle plusieurs d'entre nous ont laissé par leurs actions des preuves très certaines comme ont bien d'autres que je trouve avoir surpassé par effet les règles mêmes de leur discipline témoin le jeune caton quand je le vois mourir et se déchirer les entrailles je ne me puis contenter de croire simplement qu'il eut lors son âme exempte de troubles et d'effroi je ne puis croire qu'il se maintint seulement en cette démarche que les règles de la secte stoïque lui ordonnaient racise sans émotion et impassible il y avait ce me semble en la vertu de cet homme trop de gaillardise et de verdeur pour s'en arrêter là je crois sans doute qu'il sentit du plaisir et de la volupté en une si noble action et qu'il s'y agréa plus qu'en autre de celle de sa vie il sortit de la vie dans une telle disposition qu'il se réjouit d'avoir trouvé une cause de mourir dit Cicéron dans l'étusculane je le croissis avant que j'entre en doute s'il eût voulu que l'occasion d'un si bel exploit lui fût ôtée et si la bonté qui lui faisait embrasser les commodités publiques plus que les siennes ne me tenait en bride je tomberais aisément en cette opinion qu'il savait bon gré à la fortune d'avoir mis sa vertu à une si belle épreuve et d'avoir favorisé ce brigand de César à fouler au pied l'ancienne liberté de sa patrie il me semble lire en cette action je ne sais quelle éjouissance de son âme et une émotion de plaisir extraordinaire et d'une volupté virile lorsqu'elle considérait la noblesse et hauteur de son entreprise rendue plus acharnée parce que sa mort était délibérée délibérée ta morte feroz non pas aiguisée par quelque espérance de gloire comme les jugements populaires et efféminés d'aucuns hommes ont jugé car cette considération est trop basse pour toucher un cœur si généreux si hautain et si roide mais pour la beauté de la chose même en soi laquelle il voyait bien plus clair et en sa perfection lui qui en maniait les ressorts que nous ne pouvons faire La communauté de tous les philosophes représentés par Cicéron m'a fait plaisir de juger qu'une si belle action eut indécemment logée en toute autre vie qu'en celle de Caton et qu'à la sienne seule il appartenait de finir ainsi Pourtant ordonna-t-il selon raison et à son fils et au sénateur qui l'accompagnait de pourvoir autrement à leur fait Pour Caton parce que la nature lui avait donné une incroyable force d'âme et qu'il l'avait lui-même raffermie avec une constance jamais relâchée il fallait mourir plutôt que de regarder le visage d'un tyran Nous dit Cicéron dans Deophysis Toute mort doit être de même que sa vie Nous ne devenons pas autres pour mourir J'interprète toujours la mort par la vie Et si on m'en récite quelqu'une forte par apparence attachée à une vie faible je tiens qu'elle est produite de causes faibles et sortables à sa vie L'aisance donc de cette mort et cette facilité qu'il avait acquise par la force de son âme dirons-nous qu'elles doivent rabattre quelque chose du lustre de sa vertu et qui de ceux qui ont la cervelle tant soit peu teinte de la vraie philosophie peut se contenter d'imaginer Socrate seulement franc de crainte et de passion en l'accident de sa prison de ses fers et de sa condamnation et qui ne reconnaît en lui non seulement de la fermeté et de la constance c'était son assiette ordinaire que celle-là mais encore je ne sais quel contentement nouveau et une allégresse enjouée en ses propos et ses façons dernières à se tressaillir du plaisir qu'il sent à gratter sa jambe après que les fers en furent or accuse-t-il pas une pareille douceur et joie en son âme pour être désenforgé des incommodités passées et à même d'entrer en connaissance des choses à venir qu'a-t-on me pardonnera s'il lui plaît sa mort est plus tragique et plus tendue mais celle-ci est encore je ne sais comment plus belle Aristipus à ceux qui la plaignaient les dieux m'en envoient une fit-il on voit aux âmes de ces deux personnages et de leurs imitateurs car de semblable je fais grand doute qu'il y en ait eu une si parfaite habitude à la vertu qu'elle leur est passée en complexion ce n'est plus vertu pénible ni les ordonnances de la raison pour lesquelles maintenir il faille que leur âme se roidisse c'est l'essence même de leur âme c'est son train naturel et ordinaire ils l'ont rendu par un long exercice des préceptes de la philosophie ayant rencontré une belle et riche nature les passions vicieuses qui naissent en nous ne trouvent plus par où faire entrer en eux la force et roideur de leur âme étouffe et éteint les concupiscences aussitôt qu'elles commencent à s'ébranler or qu'il ne soit plus beau par une haute et divine résolution d'empêcher la naissance des tentations et de s'être formé à la vertu de manière que les semences même des vies s'en soient déracinées que d'empêcher à vivre force leur progrès et s'étant laissé surprendre aux émotions premières des passions s'armer et se bander pour arrêter leurs courses et les vaincre et que ce second effet ne soit encore plus beau que d'être simplement garni d'une nature facile et débonnaire et dégoûté par soi-même de la débauche et du vice je ne pense point qu'il y ait de doute car cette tiers ses dernières façons il semble bien qu'elle rende un homme innocent mais non pas vertueux exempt de mal faire mais non assez apte à bien faire joint que cette condition est si voisine à l'imperfection et à la faiblesse que je ne sais pas bien comment en démêler les confins et les distinguer et les noms même de bonté et d'innocence sont à cette cause aucunement nom de mépris je vois que plusieurs vertus comme la chasteté sobriété et tempérance peuvent arriver à nous par défaillance corporelle la fermeté au danger si fermeté il la faut appeler le mépris de la mort la patience aux infortunes peut venir et se trouve souvent aux hommes par faute de bien juger de tels accidents et ne les concevoir tels qu'ils sont la faute d'appréhension et la bêtise contrefond ainsi parfois les effets vertueux comme j'ai vu souvent advenir qu'on allouait des hommes de ceux de quoi ils méritaient du blâme comme j'ai vu les effets les effets